Rendez-vous de référence entre le gouvernement et les créateurs de richesses pour un dialogue front et direct. La deuxième édition du petit déjeuner des investisseurs a permis de partager les différents points de vue sur les problèmes qui se posent aux chefs d'entreprise et sur les contraintes qui s'imposent au gouvernement afin de trouver ensemble les moyens de les surmonter. Un dialogue public investisseur sous-tendu par un partenariat d'Agnan-d'Agnan a scellé de manière particulière entre le secteur public et les acteurs du secteur privé intéressés et enclins à emboîter le pas à l'État dans ce nouvel élan volontariste, porteur d'espoir et de croissance. Pour le président d'UNI Congo, Michel Diombo, le secteur privé congolais souhaite avant tout être écouté pour participer de façon plus active au développement économique du pays. Nous reconnaissons bien évidemment la volonté du gouvernement. Nous comprenons les contraintes budgétaires, les défis financiers auxquels il fait face. Nous sommes reconnaissants pour les nombreuses exonérations mises en place par le gouvernement et pour les entreprises congolaises. Cependant, certaines de ces exonérations, souvent basées sur des textes devenus obsolètes, je pense par exemple à la charte des investissements, nécessitent un travail de révision conjoint. En effet, les fonctionnaires chargés des contrôles cherchent souvent à compenser par des redressements induits ce que les sociétés économisent grâce à ces exonérations. Ainsi, sans le vouloir, peut-être sans en être tout à fait conscient à très haut niveau, l'État donne avec une main ce qui reprend avec l'autre, créant ainsi une frustration et un climat de méfiance au sein des entreprises. Selon le rapport d'enquête présenté par la directrice générale de l'Agence pour la promotion des investissements, Annick Mongo, sur le potentiel de diversification des activités industrielles à travers quelques entreprises ciblées, il ressort que le potentiel de réinvestissement et d'extension des activités industrielles dans notre pays est énorme. Mais il est étouffé par un environnement administratif, logistique, fiscal, financier, peu propice à son développement. Les emplois recherchés par le gouvernement sont en réalité à notre portée. Il suffit de discuter avec les entreprises, de créer les conditions favorables à la création de ces emplois. L'une des batailles engagées par le gouvernement, a dit le Premier ministre, visait l'amélioration du climat des affaires et l'environnement de l'investissement en lien avec le projet de société du Président de la République décliné dans le plan national de développement. Président de la République décliné dans le 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 Président de la